Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la fin de ce petit essai que je vous ai partagé pendant 15 jours concernant support et tireur. Donc, je souhaite que c'est pu vous intéresser un petit peu pour voir comment vous allez créer des relations en conscience avec les autres. Ça touche pas mal de points qu'on peut retrouver en instant interactionnel, en process communication, en PNL, sur les trances qu'on peut avoir avec les autres, sur nos automatismes, nos patterns. Il est toujours complexe de vivre des relations interpersonnelles. Et bien sûr, c'est une nécessité pour nous, humains, d'en avoir, et d'en avoir si possible, qui nous permettent de grandir, mûrir, avancer, évoluer, et de se sentir en sécurité. Cette notion de sécurité est toujours intéressante et importante, et je l'ai beaucoup partagé sur l'essai. C'est vraiment se sentir avec des personnes dans les phases où on se dit tout va bien se passer. Bien sûr, on est changeant. Donc, l'idée, c'est quand même se rendre compte qu'une personne qui peut être secure, qui peut nous apporter les bonnes choses comme nous, on peut l'être par moment, il se peut qu'un jour, une semaine, un mois, ça ne soit plus le cas. Et c'est peut-être un des éléments qui peut parfois être complexe. Accepter qu'une personne qui a pu être un support dans notre vie, à un moment donné, devient un tireur. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous avons changé de perception. Lui, il a pu vivre des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que, si on revient sur une vidéo d'il y a quelques jours, il y a eu des ragots, il y a eu des choses qui ont été dites, que le rapport a changé. Et des personnes qu'on estimait comme étant des supports deviennent des tireurs. Inversement, on pourrait se dire, je peux faire que quelqu'un devienne un support. C'est plus complexe. Pourquoi ? Parce que, la plupart du temps, à moins que la personne ait un travail sur elle, un questionnement, on a beaucoup d'automatismes de tireurs. On a tous un. Cette faculté, quand on est fatigué, quand on n'a pas cette énergie, pour revenir à la vidéo d'hier, l'énergie, elle est nécessaire dans notre quotidien. Elle est nécessaire, bien sûr, quand on fait notre travail perso, pour nous, dans notre développement de vie. Mais elle est aussi nécessaire dans les relations interpersonnelles. Vous vous rendez compte à quel point c'est épuisant d'être en rapport avec les autres. Et pourtant, tout le monde aime le rapport avec les autres. Après, bien sûr, il y a des personnes qui sont plus indépendantes. Il y a des personnes qui sont plus fusionnelles, ou plus dans la notion de groupe. Néanmoins, qu'importe les personnes, il y a des moments où ce rapport allait vers l'autre. Hier, on en parlait avec Dao, avec l'idée de diplomatie. Être diplomate, ne pas dire les choses de façon trop énervée. Et le midi même, c'était la même chose. J'en parlais avec une amie, Anne, qui, avec sa mère, a me dit, pour plein de raisons, elle doit être ultra diplomate avec. Sinon, elle prend tout mal, etc. Ces relations interpersonnelles nous demandent énormément d'énergie. Et donc, vouloir transformer quelqu'un qui nous tire pour qu'il devienne potentiellement un support, c'est un peu peine perdue. Souvenez-vous, on ne change pas les gens. On ne change jamais les gens. On se change nous. Et encore, vous savez que moi, le rapport au changement, je n'y crois pas trop. Mais en tout cas, on ouvre nos potentiels. On crée du mouvement dans ce nouveau territoire, dans ce terrain interne, qui peut donner du changement comportemental. Néanmoins, je ne pense pas qu'on change. Je ne pense pas que les autres changent. Et vouloir faire changer quelqu'un, c'est complètement utopiste, énergivore. Et d'un point de vue relationnel, est-ce qu'à ce moment-là, et c'est vraiment une question, vous vous trouvez réellement support ? Ou est-ce que vous rentrez dans un postulat ou dans une posture de sauveur ? Bien sûr qu'il y a des gens qu'on aime, qui sont des tireurs. Et bien sûr que pour beaucoup de personnes, ça va être difficile de dire stop. Ou, comme je vous le proposais, d'aller prendre un instant pour recadrer. Dire, ça suffit. Je ne veux plus ce type de relation. Et ce n'est pas, je le dis, et après, je ne maintiens pas ma posture, mon envie et autres. C'est, je le dis, et en tant que tel, on reste axé et centré sur cette idée-là. Si la personne ne répond pas, ne décide pas, parce que là encore, on ne peut pas imposer les choses aux gens. Bien sûr, on pourrait se dire, je suggère, j'oriente, je joue sur des doubles contraintes, je joue sur l'émotion, je joue sur plein de choses. Ok. Ça, après, c'est vous et vos stratégies. Moi qui suis plutôt cash, je préfère me dire, et dire surtout à l'autre, ce qui me dérange, s'ils estiment que c'est toxique, si ça me saoule, si la personne prend conscience de ça et a surtout envie, envie de tout ça, ben pourquoi pas ? Là, à ce moment-là, ça peut être cool de voir que la personne va faire un effort, bien sûr, ça va lui prendre de l'énergie. Et vous savez, une fois qu'on est fatigué, et là, qu'importe, l'intention que vous avez au départ, vous savez qu'on peut très facilement devenir tous tireurs. donc des personnes qui ont l'habitude de l'être, peuvent faire un effort pour être support, mais très rapidement retourner en mode tireur. L'intention. L'intention, c'est quelque chose qui va être important. et on en papotait en retour justement de cet essai à Johanna. Et je lui disais, elle avait une remarque qui était pertinente, un peu sur le principe miroir des autres. Il se peut que des personnes qui soient tireurs m'apprennent quelque chose sur moi-même au travers de leur façon de fonctionner et dès lors, elle me disait, ils deviennent support. Je lui dis, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Je pense qu'une personne qui a un tireur, surtout dans une relation X à un moment T, ça reste un tireur. Si toi, à l'intérieur de toi, tu arrives à te dire, tiens, ça m'apporte du bon, du positif, du juste, c'est cool, mais ça n'en fait pas de lui quelqu'un qui est en support. Et un des points importants, et ça, c'est à nous de faire attention nous-mêmes, parce que, souvenez-vous, on peut avoir une intention de support et puis pour plein de raisons à un moment T, pendant une période, on devient des tireurs avec nos potes, avec des personnes qu'on aime, avec des personnes que d'habitude on supportait, et là, on ne le fait plus. Parce qu'il y a une logique d'intention et une logique de s'impliquer. C'est pas juste, ah, je vais être sympa. Il y a des moments, on peut se dire, tiens, je vais être support, ou j'ai envie d'être présent et j'ai envie d'être apte à être cette personne sur laquelle on peut compter, sur laquelle la personne peut parler, ou tout simplement un échange qui est très équilibré et très juste. Pour autant, on est fatigué, on peut mettre un masque, souvenez-vous ce principe de masque, un masque de support pour simplement switcher et aller chercher de l'énergie, de l'attention, de l'écoute au travers d'une espèce de moment de support comme étant, ça y est, moi je l'ai fait, donc maintenant, fais-le pour moi. Et l'intention, dès le départ, elle n'est pas hyper clean. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est réellement dans le rapport interpersonnel de voir à quel point il y a des moments où on peut être réellement support pour les gens, à quel point il y a des moments où on n'a même pas l'envie de l'être, à quel point il y a des moments où on a envie même de tirer parce que ça va nous rapporter une espèce de gratification un peu malsaine. Je me souviens, à l'époque, il y avait un petit roman qui s'appelait La prophétie des Andes où lui parlait d'énergie, mais il y avait cette espèce de personne qui avait l'idée d'aspirer, d'attirer l'énergie, de prendre l'énergie des gens, il appelait ça les plaintifs. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est un peu ça. Il y a des moments où on a peut-être tendance à que certaines personnes soient dans le support et puis il y a des moments où on ne veut pas, voire même, pour nous nourrir. Et oui, ce n'est pas sain, oui, ce n'est pas cool, c'est pour ça qu'on appelle ces moments où ces personnes, les personnes où on est toxique, où elles sont toxiques, ça va aspirer, vampiriser, se plaindre pour se nourrir de quelque chose, peut-être, malheureusement, du malheur ou du mal-être des gens. Moi, je vous invite à tendre à être plutôt vers du support, bien sûr. Soyez cool avec vous, vous ne serez jamais toujours support, vous ne serez jamais parfait et ce n'est pas grave. L'idée, c'est de créer une communauté, des personnes et des relations positives, constructives pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, écouter,